C'est pas normal, c'est quelque chose qui est normal. Selon moi, la multiplication des motels, n'est-ce pas, est un facteur un peu dangereux dans la mesure où elle entraîne des tromperies et peut aussi causer beaucoup d'autres choses comme des maladies. Parce qu'en fait, au simple fait qu'un jeune homme et une jeune femme ou qu'un homme et une femme se retrouvent peut-être pas dans le même hôtel, il y aura là-dedans beaucoup de résultats. Maladies, grossesses, dommages dans le foyer de l'homme ou de la femme pour ceux qui sont mariés. Donc en conclusion, ce que je peux dire là-dedans, c'est que c'est quand même grave. C'est vrai que c'est important pour ceux qui n'ont peut-être pas d'endroit où se loger, mais d'une autre part, c'est difficile. Quelques motels, oui, mais dépasser un taux, c'est pas normal. Je crois que d'une certaine manière, ça encourage un peu la dépravation, la légèreté, les adultères et tout le reste. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est vrai que les motels n'ont pas pour objet que d'accueillir les couples d'amants, mais en avoir autant dans tous les coins de rue, c'est un peu dépravé quand même. Je trouve que ce n'est pas normal. C'est bon? Avant tout, les motels, c'est un business, celui qui décide de faire ce business, c'est pour aider les personnes en fait. Vous voyez? Parce qu'on va prendre le cas des personnes qui quittent la province pour livrer vos vies, qui ne connaissent pas où rester, résider. Ils vont demander aux alentours, y a-t-il un motel dans les paras, y a-t-il un motel? Voilà, ça aide. Mais dans le cas de ceux qui prennent des jeunes filles, pour tromper leurs épouses et autres, c'est déjà mauvais. Mais ce n'est pas aux propriétaires de dire à la personne que non, mais c'est là qu'ils sont en train de faire quelque chose de pas bien. C'est son business avant tout, c'est l'argent. Et cette personne recherche. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Selon moi, d'abord, un motel doit être un lieu d'accueil. Dans la mesure où le motel garde d'abord son sens premier, qui est d'accueillir des personnes. Exemple, des étrangers qui viennent pour du tourisme au Gabon, leurs hébergés. Dans la mesure où le motel garde ce sens, moi, la prolifération des motels ici au Gabon ou à Lipoville ne pose pas de problème. Dans le cas où les motels prennent de l'ampleur pour des hommes mariés qui passent leur temps à tromper leurs femmes, dans ce contexte-là, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que déjà, celui qui ouvre son hôtel, il ne regarde pas les dégâts que ça peut causer dans les foyers. Lui, son but, c'est de faire de l'argent. Donc, lui ne pense qu'à lui. Il pense à son profit. Donc, si ce n'est que ce contexte-là, moi, je préfère qu'on abatte tout ce qui concerne les motels. On les ferme pour que la paix puisse régner dans le pays et pour que les femmes puissent vivre à l'aise sans que leur mari puisse leur tromper. Moi, je préfère qu'on ferme les motels. Ce n'est pas normal. Je voudrais tout d'abord dire que les hôtels font partie des activités du tourisme. Donc, ces activités doivent être développées pour permettre aux personnes qui visitent notre localité, notre pays, de pouvoir trouver de la place pour faire leurs activités. Maintenant, en termes de prolifération, ça veut dire que ça devient péjoratif. Ça veut dire que les gens, certains opérateurs économiques, profitent de cette situation pour développer des comportements malsains, des comportements qui vont dans le sens de la dépravation des mœurs. Donc, nous ne voulons pas aller dans ce sens, mais nous pensons que de manière positive, il est tout à fait normal que dans un pays qui est en voie de développement, qu'on puisse aussi développer des activités de loisirs. Oui, nous pouvons dire qu'il faut voir quelle est l'idée qui se cache derrière le promoteur de ce genre d'activités. Si c'est pour aider les personnes qui sont en déplacement, de trouver des places pour pouvoir réaliser leurs projets, nous sommes tout à fait d'accord. Mais si c'est dans le sens de développer des comportements très reprochables, genre la débauche, l'impudicité, on va emmener des femmes mariées, des jeunes filles, nous nous décourageons fortement ce genre d'opération. Ce n'est pas normal.